Ouvert depuis un an, le dress indice Akia Johnson est déjà devenu une adresse incontournable pour les brancher à deux pas de la chaussée d'XL. Conçu en 2010, il aura fallu trois ans pour que le projet sorte de terre. Ça a été un long parcours aussi. J'ai beaucoup voyagé pour ça. J'ai été sur Londres, sur Paris, sur Amsterdam, sur Berlin, justement pour démarcher des marques. Des marques qui ne sont pas vendues ici, donc j'ai dû aller, moi avec mon anglais qui n'est pas très élaboré, donc j'ai dû aller tout seul, leur parler, des fois à des grands patrons, leur demander si c'était possible de travailler avec moi. Voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été une aventure assez constructive pour moi. Ça m'a permis de mieux me connaître moi-même. Jamais ce jeune entrepreneur n'aurait pu réaliser son rêve sans MicroStart, qui lui a prêté 8000 euros à rembourser sur trois ans. Dans un premier temps, MicroStart m'a aidé à financer une partie de l'activité, à savoir tout ce qui était travaux. Donc les travaux, ça demande un certain budget, notamment la pose de parquet. J'ai dû aussi faire appel à des professionnels pour tout ce qui est décoration du magasin. Donc MicroStart m'a beaucoup aidé là-dedans à financer tout ça. Chez MicroStart, on parle bien de microcrédit. On commence à partir de 500 euros jusqu'à 10 000 euros en fait. Donc ça paraît tout à fait marginel, mais avec quelques centaines d'euros parfois, il y a moyen de créer sa propre entreprise. Preuve que la crise bancaire assèche encore le crédit aux jeunes entreprises. En deux ans, le nombre de prêts octroyés par MicroStart a quadruplé pour atteindre le chiffre record de 500 en 2013. Pour la crise bancaire assèche, on va faire un petit peu de prêts octroyés par le chiffre record de 500 en 2013.